Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Nord-Béné Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord-Béné Web TV, la première télévision numérique du septentrion. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 2 octobre 2019, sous la présidence effective de Son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, actualisation du décret fixant la structure type des ministères. Le nouveau décret procède des expériences tirées de l'application de l'ancien et traduit la volonté du gouvernement de prévenir les dysfonctionnements, de renforcer le système de vérification et de contrôle de gestion des affaires publiques, de poursuivre la mise en place d'une administration moderne et efficace au service du développement. L'objectif visé est de construire un modèle de service public performant afin d'instaurer durablement une gouvernance éthique dans tous les secteurs. Les ministres sont instruits de procéder à la mise en conformité des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de leurs départements respectifs. Les autres mesures normatives portent sur L'agrément au régime C du Code des investissements de la Société de négoce import-export, Solimes SARL, pour son projet d'installation d'une unité industrielle de fabrication de fer à béton, de tôles ondulées galvanisées et de pointes dans la zone industrielle OPK 13, à Ekpé, dans la commune de Semekboudi, et l'adoption des statuts de l'Agence des soins de santé primaires. Au titre des communications, compte rendu d'étape du processus de l'enregistrement dérogatoire à l'État civil. Le dit processus a permis de recenser environ 2,5 millions de nos compatriotes, dont la plupart ont déjà retiré leurs actes de naissance. Au terme des opérations, il a été signalé que certains services chargés de l'établissement de la carte nationale d'identité ou du passeport rejettent ces actes de naissance nouveau format ou exigent que les demandeurs produisent une copie légalisée de leur souche. Or, c'est précisément pour mettre fin aux tracasseries subies par les populations que le projet d'enregistrement dérogatoire à l'État civil, PDEC, a été réalisé. Face à cette situation, une formation a été organisée au profit des agents en charge des pièces d'identité dans les préfectures et du passeport à la direction de l'émigration-immigration en vue de la maîtrise des éléments de sécurité des nouveaux actes de naissance. Désormais, ces actes élaborés dans le cadre du PDEC sont reconnus par l'usage d'un kit technologique qui permet d'attester de leur authenticité. Pour une mise en œuvre globale de cette mesure, les ministres concernés sont instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en vue de la reconnaissance par toutes administrations intéressées du nouveau format des actes de naissance sécurisés. Conséquemment, les services administratifs concernés devront cesser d'exiger la production de souches de ces actes dans les dossiers de demande de carte d'identité, de passeport, de candidature aux examens ou concours, ou d'ouverture de comptes bancaires ou tous autres dossiers administratifs. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la visite de travail à Helsinki en Finlande du 2 au 5 octobre 2019 d'une délégation conduite par le ministre de l'Énergie, la participation du Bénin au Conseil annuel et au 26e congrès mondial de la route à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis du 3 au 10 octobre 2019. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur adjoint de cabinet, M. Abdoulaye Toko-Yakoubou, conseiller technique juridique, M. Iréné Adjaye, conseiller technique à la recherche, l'agriculture et l'alimentation, M. Oru Deké Gonro-Dobou, inspecteur général du ministère, M. Imoru Tikande, inspecteur général adjoint du ministère, M. Kossi-Félix Nyakadja, directeur de l'administration et des finances, M. Setjeton-Paterne-Amoussou, directeur général du Fonds national de développement agricole, M. Léonard Valère, M. Oru Soussou, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directrice adjointe de cabinet, Mme Denise Atioupé, directeur de l'administration et des finances, M. Daladier Karil Tepoin-Yepon, directeur général du Fonds national de microfinance, M. Rafiou Bello, conseiller technique aux affaires administratives, Mme Georgette Evelyne-A.Y.Könom, conseiller technique aux suivis des projets, M. Noa, au point S.Akbafa Padolou, au ministère du tourisme, de la culture et des arts, directeur de la programmation et de la prospective, M. Didier Oscar-Hervé Kapotiti. Je vous remercie. Nord-Béné Web TV, la première télévision numérique du septentrion.